Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur intercycle aujourd'hui nous allons voir ensemble comment fabriquer de la bière je ne sais pas si certains d'entre vous se sont déjà posé la question en tout cas quand je la pose autour de moi les gens évoquent souvent le malt ou le houblon mais sans réellement connaître leur rôle aujourd'hui je vous propose qu'on décortique ensemble les processus et les phénomènes qui interviennent dans la création de bière afin de simplifier les explications on va résumer notre but à l'obtention d'un jus alcoolisé prenons l'exemple du vin pour faire du vin on prend des raisins que l'on presse et on obtient ainsi un jus sucré puis on ajoutera ensuite des levures qui vont transformer le sucre en alcool simplement avec cette observation on sait maintenant que grâce aux levures on peut passer d'un jus sucré à un jus alcoolisé en effet les levures sont des êtres vivants hétérotrophes qui n'utilisent non pas la respiration mais la fermentation pour créer de l'énergie il y a différents types de fermentation et donc différents types de levures les levures utilisées pour la fermentation alcoolique consomme du sucre ici du glucose afin de produire de l'éthanol et du co2 le co2 est important car c'est lui qui va donner ses bulles à la bière maintenant nous avons vu comment obtenir un jus alcoolisé à partir d'un jus sucré notre nouvel objectif est donc d'obtenir un jus sucré et c'est là que le malte va rentrer en jeu tout d'abord laissez moi vous expliquer ce que c'est que le malte avant de commencer à faire de la bière je pensais que le malte était une céréale à part entière comme le blé le froment l'orge etc mais le malte correspond en réalité à un stade de développement de la plante juste avant la germination de la graine vous me demanderez pourquoi veut-on la plante à ce stade là il faut savoir que pour grandir une plante a besoin de sucre et ce sucre doit être présent dans la graine afin de lui permettre de pousser malheureusement une graine c'est petit et ça n'offre pas beaucoup de volume de stockage mais la nature est bien faite au lieu de stocker du glucose donc du sucre directement la graine va stocker de l'amidon qui est un polymère du glucose c'est à dire une énorme molécule qui correspond à la répétition de plein de molécules de sucre un petit peu comme une sorte de chaîne de sucre si vous voulez de cette façon le sucre prend beaucoup moins de place et la graine peut donc en stocker beaucoup plus dans son volume limité ensuite la graine contient naturellement des enzymes comme celle présente dans ton estomac par exemple ces enzymes vont s'activer avec une certaine température une certaine humidité et vont venir découper l'amidon en plein de petites molécules de sucre séparés de cette manière la graine va commencer à être approvisionné en énergie et pourra se développer ce qui nous intéresse donc pour la bière c'est de récupérer cet amidon ainsi que les enzymes capable de les découper en sucre pour ce faire on arrête la croissance de la graine avant que les enzymes ne s'activent cela peut être fait de plusieurs manières en grillant torréfiant ou caramélisant par exemple les graines de céréales le malte n'est donc pas une céréale mais bien un stade de développement de ces dernières on retrouvera donc du malte de blé du malte d'orge mais également de froment et c'est nous arrivons donc enfin à la première étape de fabrication de la bière nous allons nous saisir du malte et le faire chauffer dans de l'eau afin d'extraire notamment l'amidon et les enzymes après avoir filtré tous les résidus solides de graines appelés les drèches nous allons faire chauffer notre mélange d'eau d'amidon et d'enzymes à des températures précises qui vont activer les enzymes il faudra ensuite attendre plusieurs heures qu'elle découpe tout l'amidon en sucre on dit qu'elle métabolise l'amidon en glucose à la suite de cette étape nous arrivons donc à un jus sucré comme nous l'avons vu précédemment en rajoutant des levures nous obtiendrons un jus alcoolisé mais cela n'est pas fini pour autant il reste à donner à la bière tous ses arômes et son amertume et c'est maintenant que le fameux houblon rentre en jeu on va le faire infuser dans notre jus sucré à l'aide de chaussettes un petit peu comme avec des sachets de thé dans cette chaussette avec le houblon on peut également rajouter certains éléments qui vont pouvoir amener un arôme à la bière comme des épices ou des fleurs par exemple une fois cette phase terminée il ne reste plus qu'à verser notre mélange dans un flux de fermentation à y ajouter des levures et à le laisser fermenter à température ambiante à l'abri de la lumière et de l'oxygène cette première fermentation dure en général deux à quatre semaines environ encore une fois cela dépend des levures et des recettes que l'on effectue suite à cette première fermentation on va mettre la bière en bouteille on peut avoir lieu une seconde fermentation en fonction des recettes utilisées vous n'avez plus qu'à mettre vos bouteilles au frais et à vous régaler j'espère que vous avez apprécié cette vidéo quant à moi je vous souhaite une bonne journée et une bonne dégustation Générique Sous-titrage ST' 501